Ça marche, marche. Oui, je suis désolé, on est extrêmement modeste par mon ami générique de fin, comme ça, on ne sait pas qui a été fait. Voilà. Non, non, je suis un peu navré, effectivement, pour ne pas vous montrer une version définitive. Mais bon, je pense que l'histoire était là, et voilà. Donc je suis à votre disposition si vous avez quelques questions à poser. Parce que, bon, la première, effectivement, c'est que la difficulté de ce film, c'est que, malheureusement, et j'aurais bien voulu y aller, mais je n'ai pas pu y aller sans remarquer, vous avez de remarquer qu'effectivement, on a été obligé de trouver un certain nombre de subterfuges, et on a été tourné à Lanzarote, au Canary, où, effectivement, moi, j'avais déjà tourné là-bas pour un autre film avec Thomas Pesquet, qui s'appelait Thomas Pesquet, Objectif Mars. Je ne suis pas omnibulé par Mars, mais bon, voilà, j'ai fait deux films de suite, où, effectivement, Mars est le sujet un peu de préoccupation. Et donc on a trouvé cet endroit extraordinaire. Donc on a fait fabriquer un mission, enfin, une version de persévérance au 26e, qui fonctionnait très, très bien, avec la tête qui tournait, etc. Et donc ça nous permettait un petit peu de faire vivre le revers sur Mars, parce que le problème, c'est qu'il n'y a personne pour le filmer là-bas. Et ce que nous envoient les Américains, parce qu'on a eu accès à toutes les images de Lanzar, mais il fait des photos, parce que, je veux dire, on ne peut pas envoyer des films par les faisceaux entre Mars et la Terre. Alors, ils ont envoyé au début pour faire de la communication, au moment où, effectivement, on a vraiment l'ouverture des parachutes quand le revers se pose sur Mars. Mais après, c'est des photos, parce que les scientifiques préfèrent travailler sur des photos haute résolution que de travailler sur des images animées qui ne serviraient pas grand-chose. Donc voilà, on a triché un peu. Et on a été dans un autre endroit qui s'appelle Orio Tinto, qui est en Andalousie. et on est vraiment dans un décor martien. Donc voilà, ça nous a permis, effectivement, de faire vivre un petit peu cette histoire. Alors, si vous avez des questions, moi, je suis à votre... Dis-moi. D'accord ? Oui, les Américains vont du voyage vers Mars, c'est formidable, mais on sait qu'au bout de six mois, la masse hausseuse de chaque humain, dans l'espace diminue de 30%. Alors, je voudrais savoir comment les mollusques qui arriveront sur Mars vont pouvoir réagir par rapport aux robots ? Alors, c'est une excellente question. Parce qu'effectivement, la NASA, nous avons vu... Enfin, non seulement la NASA, mais même SpaceX, un lot sur Mars en 35, en 2035, que la NASA est un peu plus prenante en 2040. Et puis, je pense que, de toute façon, ça ne sera pas avant les années 2050 ou 2060, parce que déjà, il y a les problèmes du manque de gravité. Même si sur Mars, la gravité est le tiers de la gravité terrestre. Le problème, c'est qu'une mission martienne, quelle qu'elle soit, elle va durer deux ans. C'est-à-dire qu'il y a deux formules, c'est six mois allés, un mois sur place, et 15 mois de retour. Parce qu'évidemment, Mars se déplace entre 56 millions de kilomètres de la Terre et 400 millions de kilomètres de la Terre. Donc, une fois, on est parti, on est obligé de faire le grand tour. Ou sinon, il peut y avoir une deuxième formule de mission, c'est six mois de voyage allé, un an sur Mars, et six mois de retour. Mais ça fait encore deux ans. Et le problème, c'est que sur deux ans, effectivement, on va y avoir, dans le premier cas, 21 mois de microgravité, enfin, donc, de manque de gravité. Et le problème, c'est que l'organisme humain, pour l'instant, bon, même s'il y a parfois des contre-mesures dans la Station spatiale internationale, lorsque les astronautes passent six mois dans la Station spatiale internationale, non seulement ils ont une perte de masse musculaire extrêmement importante, mais ils ont une perte de densité osseuse, qui est l'équivalent, en six mois, de 14 fois la perte de densité osseuse d'une femme post-ménopausée. Non, 7 fois, 7 fois, 7 fois, 7 fois, c'est ça. Ce qui est déjà pas mal, de toute façon. Donc, quelqu'un qui va arriver sur Mars, si ça se trouve, s'il y a une marche d'escalier du module de descente, il risque de se casser la jambe. Et on peut lui taper sur l'épaule, effectivement, et lui casser la clavicule. Ça, c'est un vrai problème qui n'est pas réglé. Il y a d'autres problèmes qui ne sont pas réglés, ce sont les rayons cosmiques, parce que, de toute façon, pour l'instant, quand on est à 400 km de la Terre, effectivement, les cosmonautes subissent, effectivement, un bombardement de rayons cosmiques. Mais bon, il y a une petite protection. Et puis, il y a quand même, de toute façon, l'atmosphère terrestre et la magnétosphère terrestre qui protègent un peu. Une fois parti vers Mars, là, il n'y a plus d'aucune protection. Et sur Mars, il faudra vraiment construire des habitats ou dans des grottes pour se protéger des rayons cosmiques. Donc, ça veut dire que, de toute façon, avant qu'on envoie des hommes sur Mars, il va falloir envoyer tout un tas de matériel qui vont, effectivement, ou creuser ou installer des habitats à l'abri, effectivement, du rayonnement cosmique pour pouvoir y vivre. Donc, de toute façon, pour l'instant, d'abord, en plus, on ne sait pas, c'est ce que, de toute façon, dans le commentaire, je disais tout à l'heure, c'est que, pour l'instant, on s'est posé une donne sur Mars. Perseverance et Curiosity, ce sont des robots qui pèsent une donne, à peu près. Une mission humaine, avec l'oxygène, l'eau, la nourriture, enfin, bon, tout ce qu'il faut, de toute façon, c'est au minimum 30 tonnes. Poser 30 tonnes sur Mars, on ne sait pas comment faire. Il faudrait un parachute qui ferait la taille de trois terrains de football, etc., etc. Donc, pour l'instant, on n'y est pas encore demain matin. Et c'est vrai que les Américains, qui étaient, depuis un certain nombre d'années, qui étaient, bon, la Lune, vous savez, on avait ramené 3-4 cailloux, on avait compris que la Lune, c'était un morceau de la Terre qui s'était détaché il y a 4 milliards et demi d'années, on trouvait que ça ne présentait aucun intérêt. Enfin, surtout qu'à l'époque, lorsque les Américains ont été sur la Lune, qui ne savaient pas encore que sur la Lune, il y avait de l'hélium 3, qui sera peut-être le carburant du futur avec la fusion nucléaire. Avec la... J'ai dit la fusion nucléaire. Oui, c'est la fusion pour l'instant. Oui, ça, avec la fusion nucléaire. La fusion nucléaire, on n'y est pas encore, peut-être dans une dizaine d'années. Mais les Chinois, eux, ils sont en train de se dire que c'est extrêmement intéressant d'aller sur la Lune pour, effectivement, commencer à travailler pour exploiter l'hélium 3. Sauf que, pour l'instant, c'est peut-être une fusion à très long terme, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais les Américains, à ce coup, ils se sont dit mais on va aller s'user la santé et user nos moyens sur Mars alors qu'on ne sait pas encore trop comment faire. Donc on va retourner sur la Lune. D'où la mission de la fusée que vous avez vue l'autre jour, qui n'est pas partie de la Calaveral. Et donc, il y a deux raisons. Il y a effectivement l'histoire de cette exploitation de l'hélium 3, qui n'est pas pour demain matin, on est bien d'accord, mais de toute façon, je pense qu'il y a des gens qui commencent à y penser très sérieusement ou des grosses entreprises. Et puis aussi, ça va permettre, de toute façon, de faire un terrain d'essai. C'est-à-dire qu'aller se poser sur la Lune, faire un habitat lunaire, ça servira pour plus tard faire des habitats martiaux. Donc, effectivement, Mars est un peu, pour l'instant, je pense que ce sont les robots qui vont y passer le plus de temps possible. Et puis, un jour, oui, dans 30 ans, 40 ans, mais Thomas Pesquiez n'ira jamais sur Mars. Par contre, il a une chance d'aller sur la Lune. Voilà. Dis-moi. David, oui, pardon, tu n'avais pas la place pour me dire ce que tu avais bien dans le film. Moi, je n'aurais bien pu faire un 90 minutes sur ce film, mais Arte nous a dit non parce qu'on n'est pas sûr que Persévérance réussisse, etc. Donc, on nous a demandé de faire un 50 minutes. Non, malheureusement, tu sais très bien que les phrases sont très courtes. sinon, on ne peut pas vous ne pouvez pas expliquer tout ça. Il y a un 50 minutes qui n'est pas sûr. Merci. Si on ne trouve pas de vie sur Mars, qu'est-ce qu'on irait chercher sur Mars, dans ce cas-là ? Quel serait l'objectif d'une mission sur Mars par rapport à ce que vous venez de dire ? Oui, oui, tout à fait. Non, mais de toute façon, c'est pour ça que ce sera une immense inception parce que c'est vrai que si on ne trouve pas... parce que c'est un peu le... On va dire que la recherche de la vie, c'est un peu un prétexte. C'est un peu un prétexte. Il faut faire rêver le grand public. Et on peut faire rêver le grand public en disant, voilà, il y a peut-être de la vie ailleurs, certainement de la vie ailleurs, statistiquement, entre les milliards d'étoiles de notre propre galaxie et les centaines de milliards de galaxies où on sait maintenant que de toute façon, pratiquement une étoile sur trois a un système planétaire complexe avec des planètes théoriques. Donc, on peut se dire qu'il y a beaucoup de planètes de ces étoiles qui vivent dans la partie habitable de leur étoile où il peut y avoir de l'eau liquide et comme dans l'univers, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il y a certainement de la vie ailleurs. Une vie très différente de la nôtre, peut-être, mais enfin, il y a certainement de la vie. Mais c'est le prétexte. Effectivement, il faut faire rêver le grand public. À partir du moment où le grand public est intéressé par, on va dire, l'aventure spatiale, les décideurs sont intéressés. Les Américains, de toute façon, il n'y a aucun président américain qui prendra la décision de ne pas aller sur Mars. D'abord, pour moi, ça fait marcher énormément de petites entreprises plus ou moins importantes, etc. Mais le but à long terme, en fin de compte, il est économique. C'est-à-dire que ce n'est pas automatiquement aller sur Mars, mais aller sur Mars nous apprend à aller ailleurs. Et aller ailleurs, c'est chercher des richesses qu'on ne trouvera peut-être plus sur Terre où on en aura besoin. C'est-à-dire, ce sera peut-être aller chercher des terres rares ou autre chose sur des astéroïdes parce qu'on estime, un astéroïde, on estime qu'il y a suffisamment de, comment dirais-je, de terres à exploiter, de minerais à exploiter. On estime qu'un astéroïde d'un kilomètre de diamètre, ça représente 5 000 milliards de dollars en ce qu'on pourrait récolter. Enfin, évidemment, je ne sais pas qui a fait cette étude, mais de toute façon, les Américains pensent très sérieusement. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, le fait de se dire on va chercher sur Mars, il y a de la vie sur Mars, parce qu'il est possible qu'il y ait eu de la vie il y a de 3 milliards et demi d'années, il pleuvait sur Mars, il y avait des rivières, il y avait une atmosphère, il y avait une protection, une protection magnétique. Donc, toutes les conditions étaient réunies. Donc, si en plus, on trouve de la vie, ça permet de faire évoluer énormément de choses, déjà, en ce qui est philosophique, cette perception de notre unicité dans l'univers ou non, et puis ça permet aussi, de toute façon, de faire travailler les scientifiques sur tout un tas de recherche. Donc, c'est automatiquement très intéressant. S'il n'y a pas de vie sur Mars, est-ce qu'on continuera sur Mars ? Je ne sais pas. Très certainement, peut-être, parce que ça servira, de toute façon, on arrivera toujours à trouver de l'eau sur Mars parce qu'il y a des endroits, il y a des volcans qui sont à l'ombre où il y a de la glace et dans les profondeurs, il y a de l'eau gelée. On arrivera certainement à extraire de l'eau sur Mars, ce qui permettrait effectivement à des missions importantes d'y passer quelques temps et en plus d'alimenter en énergie les fusées. Il suffit d'avoir de l'eau et avec de l'hydrogène, on fait décoller des fusées. Après, est-ce que ça serait une grande utilité au niveau de l'exploitation minière ? Je ne pense pas. Mais ça permettra de toute façon, c'est un bon de plus de toute façon de l'humanité qui sera toujours dans une course pour aller plus loin, ailleurs, ou à ce qu'il y a derrière l'inconnu. Donc, de toute façon, je pense que la mécanique est en marche et l'être humain, tant qu'il en aura les moyens, d'aller voir plus loin. Et puis, à chaque fois qu'il va plus loin, de toute façon, il s'enrugit, mais pas automatiquement sur le plan pécunier, mais aussi philosophiquement, intellectuellement vivent les voyages planétaires. C'est un bon point de vue. Et sur la Lune, à part l'hélium 3 que vous avez cité, est-ce qu'il y a d'autres ressources qui sont déjà connues ? Alors, je ne suis pas planétologue, mais enfin, je sais que l'hélium 3, puisque justement, comme il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune et il n'y a pas de bouclier magnétique, effectivement, ce sont les rayons cosmiques qui font que, de toute façon, on a cet isotope de l'hélium, l'hélium 3. Le problème, ça va être de le récupérer parce que ça veut dire qu'il faut chauffer la poussière pour récupérer l'hélium, le mettre dans des containers et le ramener sur Terre. Alors, le ramener sur Terre, dans la Lune, c'est à trois jours de marche. Donc, ça, c'est pas... mais ça va être effectivement d'exploiter l'hélium 3, mais d'ici 30, 40, 50 ans, on trouvera bien les moyens, on va bien chercher, effectivement, du pétrole à 10 000 mètres dans les océans, au fond des océans, où on va exploiter des fois pour trouver des diamants dans des endroits absolument incroyables. Je suis sûr qu'on y arrivera. Est-ce qu'il y a autre chose ? Il y a de l'eau aussi sur la Lune. On est certain, effectivement, qu'on pourra trouver de l'eau sur la Lune, dans les profondeurs, effectivement, dans la basque chez la Lune, ce qui permettra, effectivement, peut-être aussi de faire vivre des missions pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Maintenant, ce qu'il y a d'autres richesses sur la Lune, je ne sais pas, parce qu'en fin de compte, la Lune, c'est un morceau de terre. Donc, de toute façon, on trouve sur la Lune la même chose que sur la Terre. C'est un morceau de terre qui s'est arraché à la suite d'une collision. Donc, c'est pour ça que les Américains, quand ils ont été sur la Lune, ils ont ramené 300 kilos de cailloux. Sur les 300 kilos de cailloux, il y en a 30 qui ont été analysés et le reste dorme dans un sarcophage à côté de Pasadena, en Californie. Ils se sont dit, pour ce que c'est plus très intéressant, c'est la même chose que sur Terre. Donc, après, il faut demander à un minéralogiste comme notre ami Eric Montier si le fait que la Lune soit un morceau de terre arrachée, on va trouver des richesses autres que l'hélium 3. Ah, on me dit que... It's time. Voilà, écoutez, je vous le remercie d'être resté jusqu'au bout. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...